... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Parlement. Je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue, vous dire qu'on est très fiers de vous accueillir aujourd'hui. Vous dire que c'est une initiative importante. Pourquoi ? Parce qu'on entend souvent aujourd'hui que les jeunes se désengagent de la politique, qu'ils ne s'intéressent plus à la politique. C'est faux. On le sait, on l'a vu encore avec les marches pour le climat. Les jeunes sont mobilisés pour des enjeux importants, des enjeux démocratiques, des enjeux de société. Alors juste un petit mot sur l'objectif de cette activité. C'est de vous donner quelques clés pour que vous compreniez mieux le paysage politique et institutionnel belge. Mais c'est surtout expérimenter quelque chose ensemble. ... ... ... ... Quand on parle de niveau de pouvoir, t'as le cerveau embrouillé. On va essayer de démêler un peu ça. Accroche-toi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette petite vidéo ? Les instants en neuf sous-groupes, et chacun devra créer un parti politique. Et donc vous devrez créer, vous mettre d'accord sur un nom de parti, créer une affiche avec un logo, un slogan, et choisir trois priorités. Voilà. Et donc maintenant, on passe au petit film sur Brunesse, qui a été réalisé par un forjeun. ... ... Alors on va passer maintenant à la présentation des différents partis. Nous, nous appuyons sur des actions concrètes. Nous ne sommes pas un parti utopiste. En effet, là où les promesses s'estompent, DOB vous guide vers le progrès. Mais vous avez dit qu'il y aura un accompagnement pour les personnes âgées. Cet accompagnement, comment vous allez le financer ? Vous allez encore surtaxer les jeunes qui travaillent ou les gens qui travaillent ? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une mesure antisociale d'interdire les vieilles voitures ? Parce que les personnes qui achètent ces vieilles voitures sont déjà assez pauvres ou ont un revenu bas ? Est-ce que vous avez une alternative pour ces personnes-là ? Mesdames et messieurs les députés, certains pessimistes pensent que notre Belgique, notre patrie, notre mer, traverse une période obscure. Mais nous, le parti MDM, nous sommes prêts à faire face à l'adversité main dans la main. Donc vous pouvez vous lever et aller voter, le meuvelin. Vite, vite, vos places, comme ça on a le temps de faire le quiz, puisque comme je le disais, on est en train de dépouiller les votes et on aura le temps à ce moment-là de faire un maximum de questions du quiz et de passer à la proclamation. Quel critère a été le plus déterminant pour ton vote ? Donc, vert, je connais les personnes du groupe pour lequel j'ai voté. Blanc, le programme du parti me semblait intéressant. Rouge, le président et le porte-parole étaient charismatiques. Alors, tout le monde a-t-il voté ? Je vais clôturer le vote. Fin du vote. Résultat du vote, Laetitia ? Proclamation des résultats. Alors, le parti gagnant est le PAGV. En tout cas, bonne chance à vous et bonne continuation et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...